a été interpellé et placé en garde à vue pour exhibition sexuelle devant le domicile d'une de ses voisines. Il a reconnu les faits et sera jugé prochainement. Il encourt jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Tout juste prolongé par le SCO d'Angers, Farid El Mélali fait face à la justice. Le footballeur de 22 ans a été placé en garde à vue, mardi, pour exhibition sexuelle, selon une information rapportée par le Parisien et confirmée par RMC Sport. L'attaquant international algérien, de sélection, a été interpellé lundi 4 mai, peu avant 23h, après avoir été surpris en train de se masturber devant le domicile d'une de ses voisines de sa résidence. Il faisait déjà l'objet d'un signalement. L'étudiante qui vit chez ses parents a signalé que les faits s'étaient déjà produits deux ou trois semaines auparavant. Farid El Mélali, qui vit en couple, a reconnu les faits pendant sa garde à vue puis regagné son domicile, précise le procureur de la République d'Angers auprès de RMC Sport. Le joueur va faire l'objet d'une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Pour le délit d'exhibition sexuelle imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public, l'article 222 à 32 du Code pénal prévoit une peine maximale d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Engagé par Angers en août 2018, Farid El Mélali a disputé 11 matchs et inscrit 5 buts, dont 3 en Ligue 1, au cours de cette saison 2019 à 2020. Ses performances ont convaincu ses dirigeants de reconduire son contrat, qui expirait en juin 2022, pour une saison supplémentaire. Dans un championnat de Ligue 1 très différent de celui qu'il avait pu connaître dans son pays d'origine, l'Algérie, il a montré à chacune de ses apparitions lors de sa première saison en Anjou, sa hargne et sa volonté de tout donner pour le maillot qu'il porte, indiquait le club dans un communiqué publié lundi. En février, le club avait dû faire face à la mise en examen de son président Saïd Chaban, poursuivi pour agressions sexuelles aggravées. L'affaire, révélée par RMC, avait mis en lumière des plaintes déposées par 4 salariés ou anciennes salariées. Début mars, le dirigeant a choisi de prendre du recul en désignant un président délégué.